Je fais un autre tour de magie. Ça facilite pas avec des cartes, non non non. La première fois, j'utilise d'autres choses que des cartes. Là, j'ai une corde. Une assez longue corde. OK. Là, pour commencer le truc, je vais prendre les deux bouts, les deux extrémités de la corde. Comme ça. Vous pouvez voir que j'ai les deux bouts de la corde dans mes mains. Avec mon autre main, je prends l'autre bout de la corde. Là, je vais juste la mettre dans ma main comme ça. Comme là, j'ai les quatre bouts de la corde dans mes mains. Là, je prends le bout que j'ai mis tantôt. Je le fais sortir un peu. Ce que je fais, attention. Je prends les ciseaux et je coupe la corde que j'ai sortie. Là, j'ai, à ce moment, quatre extrémités de corde. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder celle-là ici. Et je vais laisser tomber les deux autres. Là, comme vous pouvez voir, j'ai maintenant deux cordes. Parce que je les ai coupés à moitié. OK. Là, ce que je fais, c'est que je vais faire un nœud avec ce bout de corde-là. C'est pas facile de faire des nœuds avec une main. Attends une minute, là. Qu'est-ce que je vais faire l'autre bord? OK. Et voilà. Et voilà. Un nœud. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai attaché les deux cordes coupées ensemble pour en faire un. Mais, c'est pas juste un tour, c'est ça, c'est pas un tour. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais souffler dessus. Et là, regardez bien. Et le nœud? Est-ce que c'est le nœud? Oh, il est rendu là, le nœud. Et l'autre bord. Pour aller de l'autre sens. Il est rendu là, mon nœud. Là. Oh, mon nœud est ici. Puis, la corde éteint de nouveau. Voilà. Merci.